Les festivités du 40e anniversaire de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin au Nob ont démarré ce mardi 21 novembre à Cotonou. La cérémonie du lancement s'est déroulée au siège de l'Onob. Mais avant que le top départ des festivités ne soit officiellement donné, le président de l'Onob a rappelé la genèse de cette institution. C'est en novembre 1983, en pleine période révolutionnaire, que l'État a créé un décret et les conditions d'existence de la profession d'architecte ainsi que l'Ordre des architectes du Bénin. À cette époque, alors que pendant 20 années d'indépendance, le Bénin comptait à peine une dizaine d'architectes, on a vu débarquer entre 1981 et 1983 une quinzaine de jeunes architectes et urbanistes formés pour la plupart à l'école africaine et mauricienne d'architecture et d'urbanisme de l'Omé, que nous appelons E-Amour. Cette arrivée massive a subitement pris une ampleur au point où, à un moment donné, les anciens qui y étaient ont eu cette possibilité d'avoir plus un soutien permanent à travers tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils étaient pour la plupart dans les ministères. Fortement motivés par les défis à relever, ce groupe s'est rapidement rapproché de l'ELE pour participer à la préparation du décret 83-388 du 1er novembre 1983. L'enthousiasme général qui a suivi a permis de mettre en place le Conseil national provisoire de l'Ordre avec à sa tête le feu président Marcel Mérou-Locco. Le premier Conseil national de l'Ordre est venu lui succéder en 1987 avec à sa tête le président Jacques Bénou, lequel laissa les rênes au feu président Max Falare après avoir organisé en 1990 les premières journées de réflexion sur la profession d'architecte et d'urbanisme en République du Bénin. Le programme des activités est alléchant et la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine salue et soutient cette initiative. La Commission de l'IOMO, soucieuse d'une architecture durable et de qualité au sein de l'IOMO, a conduit le processus d'organisation du métier d'architecte qui a abouti par l'adoption de la directive numéro 01-2013-CM-IOMO du 26 septembre 2013 relative à l'harmonisation des règles régissant la profession d'architecte au sein de l'IOMO. C'est la raison pour laquelle la Commission de l'IOMO salue et soutient l'organisation des activités de la célébration des 40 années de l'Ordre national des architectes et des urbanismes du Bénin, notamment le Colloque international sur l'architecture qui est une initiative de la Conférence des ordres des architectes des états membres de l'IOMO. Nous restons tous engagés à vos côtés pour relever les défis de l'architecture et la professionnalisation du métier d'architecte dans notre région et en prenant en compte le paradigme des changements climatiques pour assurer un mieux-être des populations dans nos établissements humains. Depuis la naissance de l'ONOB, les architectes et les urbanistes ont contribué à l'amélioration du cadre de vie des Béninois, des actions que reconnaît le gouvernement qui a réaffirmé son soutien à l'institution. Même si nos compatriotes réchinent un corps à délier leur bourse pour jouir du savoir-faire de l'architecte, pour vivre et travailler dans des cadres dignes de leur dignité, l'architecte et l'urbaniste ont fait du chemin. Beaucoup de chemin et l'impact de cette persévérance entêtée est bien visible dans nos paysages urbains pour le bonheur de notre cadre de vie. Merci. 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 La cérémonie a pris fin par la visite des stands. Les festivités, quant à elles, se poursuivent jusqu'au 24 novembre prochain. Merci. 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 Merci.